Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuo j'espère vraiment que vous avez la paix J'ai écouté aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC pour vous présenter un tout nouveau mode Alors ce sera pas un mode comme j'ai pu le faire hier J'ai vu qu'il a déplu à énormément de personnes J'ai pas trop compris pourquoi mais bon c'est pas très grave Moi en tout cas la Villa je l'ai beaucoup aimé Donc pour ceux qui voudraient un peu plus d'informations je vous mettrai le lien dans la description Cette fois-ci on va regarder un petit peu une voiture Alors j'avais fait, j'ai fait un petit vote sur les réseaux sociaux parce que j'étais vraiment partagé entre 3 voitures La Camaro SS2 Police, une Ford Fiesta customisée et la Renault Mégane Trophy Alors beaucoup de personnes ont voté pour la Mégane Trophy Donc du coup c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui Et on va la faire spawn tout de suite Alors c'est parti véhicule spawner Voilà je l'ai remplacé par la Jester de course Et la voici Alors voici la petite Mégane Trophy Qui développe à peu près 400 chevaux Ce qui est pas trop mal pour sa catégorie Une voiture vraiment style de course Et son design est vraiment magnifique Donc vous pouvez voir à peu près ce que ça donne Attendez on va essayer d'ouvrir un peu tout ce qu'il y a Voici je peux ouvrir un peu tout ce qu'il y a dedans Non c'est pas ici, c'est dans les options Mais je sais pas du tout où est-ce que c'est Non c'est dans ce mode menu là Véhicule option Et normalement on va pouvoir ouvrir un peu Toutes les portes qu'il y a Véhicule mode menu Non je sais pas Enfin bref je sais pas du tout où est-ce que c'est Mais bon c'est pas très grave De toute manière vous voyez un peu la carrosserie Parce que l'intérieur c'est pas forcément au top du top Même si la voiture est vraiment très très belle Vous pouvez voir la carrosserie La couleur qu'on va aller bien évidemment changer au Los Santos Custom L'aileron, les portes papillons Franchement cette voiture est juste magnifique En plus avec les pots d'échappement et le pare-choc arrière Ça donne vraiment envie avec le petit logo Renault Sport à l'arrière Franchement c'est une très très belle voiture Moi j'aime beaucoup avec les pneus Michelin En plus petite référence, petite dédicace Franchement elle est très très belle cette voiture Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis une réplique De cette voiture dans GTA V de base Ça aurait pu vraiment être super stylé Mais je sais pas du tout Mais bon c'est pas très grave Oula Bon par contre le problème Et le gros problème qu'il y a avec cette voiture C'est qu'elle est putain de légère C'est du caoutchouc C'est de la guimauve Je vais faire un petit tournant comme ça Ça va tout de suite partir en deux roues Donc c'est le seul petit bémol qu'il y a avec cette voiture C'est juste qu'elle est super légère En même temps c'est normal vu que c'est une voiture de course Donc du coup c'est assez problématique Et du coup mais voilà C'est pas un gros gros problème non plus Donc du coup on va tout de suite se rendre au Los Santos Custom Afin de pouvoir la customiser Et voir ce qu'on va pouvoir faire avec Alors c'est parti Hop là On va aller au Los Santos Custom Qui est pas trop loin normalement Il devrait être juste là On va pas trop vite histoire de pas trop la casser Même si elle est déjà un peu fracturée de tous les côtés Oh putain de merde Oh lalalala Bon là c'est sûr qu'elle est rayée Il faut vraiment que j'aille au Los Santos Custom Afin de la réparer Elle est vraiment vraiment très très belle Son son Bon on peut pas dire que ce soit le vrai son de la voiture Puisque c'est le son de la Jester de course en particulier Vu que je l'ai remplacé par la Jester Oups Oula Le petit deux roues qui est passé crème Et nous voici maintenant dans le Los Santos Custom Alors Dinka Jester Bon voilà on s'en fout à la limite Sportive Alors bien évidemment Toutes les modifications que je vais pouvoir faire sur cette voiture Vont forcément être avec tout ce qui est de la Jester de course C'est à dire le blindage Le pare-choc Vous voyez si je mets un pare-choc avant ou un pare-choc arrière C'est directement C'est pas adapté à la voiture C'est adapté vraiment à la Jester de course Donc du coup ça fait que je peux pas forcément mettre beaucoup de choses Vous voyez bien là les pots d'échappement sont limités En train de ressortir des feux arrière Donc du coup je suis obligé de laisser les pots d'échappement de série Histoire que ça fasse vraiment stylé En revanche je peux changer l'éclairage Ça parce que c'est bien adapté On peut changer des néons De toute manière je vais les mettre jaunes Vu que je vais mettre la voiture jaune Ensuite pour la plaque d'immatriculation Non pour la peinture couleur principale On va se mettre un beau petit jaune en racing Jaune racing Westcote Non Ici Voilà on va se mettre un beau petit jaune comme ça Et franchement c'est super beau C'est super stylé J'aime beaucoup cette voiture Et en couleur secondaire On va se mettre un petit noir mat Pour faire ressortir un petit peu la voiture Voilà c'est tout ce qu'on peut rajouter Après tout le reste ça modifie Regardez moi ça Ah là là C'est quand même un beau petit bug de texture Ça pourrait faire stylé Si je partais du principe Où je faisais une vidéo pour montrer les véhicules What the fuck Mais bon là c'est pas le cas Donc du coup on va éviter de le faire Là vous voyez bien que ça détruit littéralement la voiture C'est bien dommage Mais je peux rajouter un nouveau spoiler et tout Les suspensions ça par contre Ça ne servira à rien Voilà bon vous avez à peu près compris le principe Je ne veux pas montrer toute la customisation de cette voiture Parce que ça ne sert strictement à rien Donc du coup on va aller faire un petit tour Avec cette voiture Et je vais aller faire une petite course Alors une petite course que j'ai téléchargée Parce que oui on a la possibilité de faire certaines courses Sur le mode solo grâce à un mode Bien évidemment je mettrai tous les liens dans la description Je sais qu'hier j'avais oublié de mettre le lien Dès le début de la vidéo C'est juste que quand je upload la vidéo Bah après je suis directement parti manger Donc du coup ça fait que la vidéo se upload toute seule Enfin toute seule Pas toute seule réellement Mais voilà ça se upload Mais j'avais oublié de mettre le lien Je m'en excuse Cette fois-ci il n'y aura pas d'erreur Le lien sera directement dans la description Comme ça vous pourrez télécharger Après pour le lien des courses Ça je ne sais pas du tout Parce qu'il faut que je le retrouve Ça fait très longtemps que je les ai Donc je ne vous garantis rien Mais vous verrez bien par la suite Oh la 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 Comment c'est horrible De conduire une voiture qui fait du deux roues A chaque fois que vous tournez à peine le volant Donc la course se situe juste ici Hop là Hop là Alors nous allons bien évidemment prendre La Renault Megane Parce que sinon ça n'aurait qu'un rapport Bon On va changer la couleur Elle est vraiment très très belle comme ça On va mettre Trafic Noir On va mettre deux tours Il y en a un peu les petites couleurs Pour voir comment elle va Mais en fait c'est dingue Parce que cette voiture va vraiment dans toutes les couleurs Que ce soit en rose, en violet, rouge, jaune, bleu, vert Je l'aime beaucoup en bleu Donc du coup je vais la mettre en bleu Et on va faire Start Race Voilà donc les autres joueurs ont aussi Bon deux autres joueurs Bon il n'y a qu'un seul autre joueur Et sa voiture c'est la Buffalo customisée Oh tu ne commences pas par me pousser Va te faire foutre Allez hop tu vas voir A R6J Bon un petit peu déçu que la course se passe sur l'hippodrome Pour le principe qu'on ne peut pas forcément voir la tenacité de la voiture C'est à dire que normalement c'est une voiture pour l'asphalte Ce n'est pas une voiture pour le sable Donc du coup c'est relativement cher Je n'ai pas trouvé d'autres courses Et je ne l'avais pas testé avant Si j'aurais su j'aurais essayé de trouver autre chose Mais bon là ça ne m'a pas l'air très très bien pour rouler avec ça Bon je vais quand même terminer la course Histoire de Voilà je suis déjà au deuxième tour Histoire de terminer la course Et après on retournera sur l'asphalte On va essayer de faire une petite course poursuite Je sais qu'il existe la Renault Megane Version police-gendarme Qui elle aussi est stylée Mais un peu moins que celle-là Parce que celle-là est vraiment style Et typiquement sportive La Renault Megane de la gendarmerie n'est pas du tout sportive Et ça c'est un petit peu le problème Mais elle reste très très belle quand même Et voilà Bon la course est déjà terminée La course est terminée ici Par contre quand elle est sur le sable Voilà j'ai terminé la course Quand elle est sur le sable Il n'y a vraiment aucun problème Afin de pouvoir De pouvoir tourner Sans forcément qu'il y ait Avec la voiture partant de roue On va la faire respawn Hop Bon il faut que Bon je ne veux pas la recustomiser Parce que ça ne servira à rien Je vais la laisser telle qu'elle est Et on va se mettre un petit peu les flics Player option Hop On va se mettre les flics Hop là on s'est mis 5 étoiles On va mettre la voiture indestructible quand même Parce que sinon on risque d'avoir de gros gros problèmes Invincible Non pas invisible Invincible Et voilà Bon la voiture est invincible Et on va voir ce qu'elle peut donner Au niveau de l'autoroute Et une petite Enfin avec les flics quoi Quand même on va essayer de faire autre chose Que des courses Bon la Sultan RS Elle a quand même Elle a de la puissance Elle a de la patate celle là Dis donc Ok donc Là j'ai 5 étoiles Il y a les flics Oups Oups Pardon s'il vous plaît Merci A l'aise Oula Par contre là Il va falloir bien que je gère Le fait de pas trop tourner Oh la la Hé théoriquement J'ai mis la voiture Qui était invincible Je crois Attendez Là j'ai ouvert le map éditor Hop Véhicule option Invincible Attendez Euh Ouais Réparer le véhicule J'ai mis invincible Mais la voiture est quand même Destructible Je sais pas Bon quoi qu'il en soit Les flics Ils n'arriveront pas Pas à me rattraper A part avec leur speed boost Tout 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 Hop Merci Merci de bien vouloir me laisser passer Oh la la Oh la la Comment je fais pour passer là Par contre moi Il me semble que je suis pas invincible Enfin quoi qu'il en soit Cette voiture est vraiment magnifique Je sais pas du tout ce que vous en pensez Mais bon je pense que vous devez la trouver Aussi belle que moi Je la trouve Fuck Mais franchement ouais Elle est stylée Au niveau de vue de l'intérieur Voilà ce que ça donne Hop Là C'est quand même regarder un petit deuil Un un oeil sur la route Voilà bon Ça donne pas grand chose Mais bon voilà Vous avez compris un peu le principe C'est vraiment une voiture typiquement sport Et vraiment stylée Qui pourrait Je pense Égaler Réellement La La Jester de course Si jamais Rockstar Décidait de la rajouter Mais bon Voilà Enfin bref On arrive à la fin De cette petite vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir Vous n'oubliez pas Comme à chaque fois Lâchez un petit pouce bleu sur cette vidéo Ça me ferait vraiment super plaisir Si vous voulez que je Je fasse la même chose Avec d'autres voitures Vous me dites le nom de la voiture En commentaire Bien évidemment une voiture en réalité J'essaierai de chercher Pour voir si je peux trouver le mode Et je vous en ferai une vidéo Voilà Après chacun Regardez un peu les commentaires Des autres Si par exemple Vous voulez que je vous montre Un exemple La Porsche Cayenne Et que 3 personnes veulent Que je montre la Porsche Cayenne Ne marquez pas 3 fois Porsche Cayenne Voilà Regardez si quelqu'un l'a déjà mis Et likez son commentaire J'espère que ce soit un petit peu Plus facile pour moi Car je pense que vous allez être Très nombreux à vouloir des voitures Mais voilà Bon écoutez Merci à tous d'avoir regardé Cette petite vidéo Ça m'a fait super plaisir De vous montrer ce petit lobe En facecam Je sais que ça fait C'est rare que je le fasse Mais bon voilà Ça change un petit peu J'espère vraiment que ça vous aura fait plaisir Vous n'oubliez pas de lâcher Un petit like Un petit partage Et vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde Bon les flics vous commencez à me casser les couilles Alors je vais vous expliquer quelque chose Vous allez littéralement Aller vous faire foutre Tout simplement Parce que je vais vous envoyer Pas mal de trucs dans la gueule Hop là A commencer par le Non pas ça Massacre mode Voilà Vous allez littéralement vous faire foutre Parce que je vous emmerde Merci Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo Bye 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 Merci.